Générique Bonsoir à tous, cette semaine dans Église du Monde, on va parler d'un conflit qui n'apparaît guère dans les médias ou très peu faute de journalistes sur le terrain puisque l'accès au Yémen est interdit depuis un an. Le Yémen, pays du sud de la péninsule arabique, est plongé dans un conflit opposant chiites et sunnites sur fond de montée en puissance de groupes djihadistes. Alors les bombardements sont quotidiens et les conséquences humanitaires désastreuses. Selon l'ONU, 14 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire et la situation des chrétiens aussi est difficile. En témoigne l'assassinat de quatre religieuses de Mère Thérésa, début mars à Aden. Alors que se passe-t-il au Yémen ? Quelles sont les racines de ce conflit ? Décryptage avec notre invité, Christian Lauchon. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes spécialiste du monde arabe et vous connaissez bien le Yémen. Vous vous êtes rendu plusieurs fois. En quelques informations, en quelques chiffres, le Yémen c'est environ 25 millions d'habitants, environ 55% sont sunnites, 45% chiites, un pays à 99% musulmans. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe au Yémen. Est-ce que ce pays qui a une histoire assez tourmentée connaît un nouveau conflit qui est lié à son passé ? C'est-à-dire le passé, c'est en fait la géographie qu'il explique. Le Yémen est juste à côté de l'Arabie saoudite. Or l'Arabie, c'est donc on est proche de la Mecque, on est proche de Médine, là où l'islam a commencé, et donc l'islam sunnite. Donc les Arabes saoudiens essaient de maintenir le plus possible de sunnitisation du Yémen. Or le Yémen, vous l'avez dit, c'est encore 45% de chiites. C'est d'ailleurs une variété de chiisme. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Yémen ? C'est-à-dire qu'au Yémen, le grand problème, si vous voulez, dépasse le Yémen. Parce que vous avez dans l'ensemble du monde arabe une sorte d'axe qui est est-ouest et qui est l'axe chiite, c'est-à-dire à partir de l'Iran. L'Iran soutient finalement des révoltes chiites contre le sunnisme, à partir donc de Téhéran, puis l'Irak où il y a 65% de chiites, puis la Syrie où il y a à peu près 20% de chiites, puis le Liban où il y a 33% de chiites, et puis en arrière-fond le Yémen où il y a 45% de chiites. Bahreïn aussi, les Émirats, pensaient que l'Arabie saoudite elle-même a aussi 15% de chiites. C'est donc une guerre de religion finalement. C'est ça, pour vous, la nature de ce conflit, elle est religieuse avant tout ? Elle est religieuse parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? 1962, c'est la proclamation de la République et c'est aussi la suppression de l'imama. Or, ce qu'on appelle les houtistes, H-O-U-T-H-I-S-T-E. Et les houtistes sont une partie des Yéménites qui a toujours vécu dans le nord Yébel, le nord Yébel est entièrement zaïdite, et ils ne veulent pas d'une république zaïdite, ils veulent d'un imama zaïdite, ce sont en fait des royalistes. Et donc là, ils sont beaucoup plus dangereux parce que, si vous vous rappelez, le président Ali Abdelhassala a toujours composé avec l'Arabie. Et donc, il n'y avait aucun problème jusqu'à, jusqu'il y a à peu près un an, ou alors, il a complètement changé, voyant que de toute façon, il ne serait plus président, il s'est donc rallié aux houtistes, c'est-à-dire aux ultra-imamiens, si l'on peut dire, parce que lui-même est un zaïdite. C'est ça, je crois, qui n'est pas toujours expliqué. Vous avez le président actuel qui est un zaïdite, mais l'ancien président, il a récupéré son chiisme. – D'accord. – Et donc, c'est devenu, finalement, aux yeux de l'Arabie, et l'Arabie a fait, donc, avec une dizaine de pays musulmans zaïdites, depuis les Émirats jusqu'au Pakistan, il a fait une coalition, voilà, cette coalition, qui est en train de bombarder, de façon absolument inhumaine, pratiquement l'ensemble des opérations, puisque, par l'ensemble des opérations, on touche le nord, qui est zaïdite, mais on touche aussi le sud, parce que, dans la partie sunnite du pays, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, 55%, vous avez également des mouvements radicaux qui sont les implantations de l'Al-Qaïda, c'est-à-dire qui a pris le nom de Arqpa, c'est-à-dire donc l'Al-Qaïda au Proche-Orient arabe, et qui est installée dans le sud du Yémen, et puis qui est bombardée, vous le savez, par des drones américains, etc. Et puis, vous avez Daesh, qui vient de s'installer aussi, si bien que vous avez, en fait, un peu comme dans la guerre d'Espagne, vous avez finalement des mouvements qui sont centrifuges, et les uns contre les autres, c'est-à-dire Daesh est contre Arqaïda, mais Arqaïda est contre Abed Rabot, soutenu par l'Arabie saoudite. Et l'ensemble de ces sunnites, de toute façon, fait corps contre les shéites du nord. – Une situation complexe. – C'est une situation complexe. – Effectivement, il fallait qu'on ait un petit peu la genèse pour voir ce qui se joue, ce qui est en jeu aujourd'hui. Dans le fond, finalement, le Yémen paye un peu ce conflit larvé entre l'Iran et l'Arabie saoudite. – Oui, c'est-à-dire que le Yémen, comme nous l'avions dit, si vous voulez, tout à l'heure, c'est-à-dire donc cet axe Est-Ouest est combattu par un axe Nord-Sud qui vient d'Ankara, de la Turquie, et puis qui va passer par la Jordanie, et puis qui va arriver jusqu'en Arabie. C'est-à-dire que vous avez les deux axes qui sont les uns contre les autres. Or, les houtistes, la déclaration de guerre des houtistes qui veulent le retour d'un imam, ils sont réfugiés à l'étranger, mais ils peuvent revenir, avec l'appui de l'ancien président, fait que c'est vu avec méfiance, parce que naturellement, l'Iran s'est engouffré, là, et a commencé à soutenir les houtistes qui, il faut le rappeler, si vous regardez la carte, c'est la région de Saada, c'est-à-dire que c'est la région qui est toute proche de la frontière. Et donc, l'Arabie saoudite est obligée de maintenir à peu près 400 000 hommes sur la frontière pour essayer de tenir contre le Yémen. Or, elle est en difficulté vers le nord, avec, justement, Daesh en Irak. Et donc, il faut absolument liquider la résistance yéménite pour pouvoir se retourner vers Daesh. Et dans tout ça, les civils, qui sont évidemment les premières victimes de ce conflit, selon l'ONU, 20 millions de personnes, soit 80% de la population, ont besoin d'assistance. Parmi elles, 14 millions sont en situation d'insécurité alimentaire et de malnutrition. Et 2,4 millions de personnes ont été déplacées par les combats. C'est le cas d'Abdoula Ahmed. Les bombardements l'ont forcé à trouver refuge plus au sud. À Kamir, avec ses trois enfants, l'un d'eux souffre d'une maladie de sang. On écoute. À la quart d'enfant, je килors quelques jours plus 3 fois. À la quart d'enfant, j'ai pas eu acheté d'enfant. À la quart d'enfant, j'ai pas eu acheté de l'enfant. À la quart d'enfant, je les ai acheté d'enfant. J'ai pas eu trommer. J'ai mis d'enfant. Je n'ai pas lâché une période longue, mais elle est plus large. J'ai mis d'enfant sur notre corps. Caillé avec ces deux autres événènes. J'ai mis d'enfant. J'ai mis en l'enfant. J'ai quitté de l'enfant. On comprend bien à travers ce témoignage que la situation côté secours est compliquée puisqu'il y a beaucoup d'insécurité. Donc c'est très compliqué pour les ONG. – Très grande insécurité. Les Yéménites relativement riches ont pu émigrer. Beaucoup se sont réfugiés d'ailleurs en face, c'est-à-dire au Somaliland, entre autres. Et l'ONU s'occupe beaucoup de réfugiés yéménites au Somaliland. Vous savez, ce pays qui s'est indépendantisé de la Somalie et donc en Éthiopie également. Mais les relations entre le Yémen et l'Éthiopie sont très anciennes. – Beaucoup de difficultés dont je le disais. Des hôpitaux aussi qui sont touchés, qui sont détruits. – Oui, les hôpitaux sont détruits, on le sait, c'est quelque chose d'abominable. C'est-à-dire que le grand problème de l'aviation saoudienne, c'est que les aviateurs saoudiens volent beaucoup trop haut et alors envoient des bombes sur n'importe quoi. Et quand vous envoyez des bombes sur une ville, naturellement, vous ne choisissez pas l'objectif. – Comment concrètement une famille fait aujourd'hui pour se nourrir ? – Alors là, c'est quelque chose d'absolument épouvantable parce que même dans la question de paix, il y a un fléau quand même qui est le fléau du Yémen, c'est la consommation de kate. Le kate, vous le savez, c'est un arbre qui ressemble à un théier et les feuilles produisent un certain bien-être indispensable dans ces cas de guerre civile, si l'on peut dire, mais à la fin entraîne énormément de problèmes, notamment sur les jeunes enfants et sur les naissances. C'est pour ça que le Yémen est d'ailleurs un des pays où la mortalité infantile est la plus grande et la maladie des jeunes enfants parce que précisément cette consommation de kate qui était jusqu'aux années 70-80 réservée aux citadins a été reprise par l'ensemble de la population. – Donc c'est un fléau dans ce pays. – Voilà, si bien qu'un mécanicien, par exemple, son salaire entier va passer au kate. Et donc, d'où la malnutrition des femmes et des enfants. Et donc, c'est quelque chose qui est pérenne au Yémen. Et c'est quelque chose sur lequel il faut absolument régler. Après la guerre, il faudra régler cette affaire-là. Parce que le point le plus atroce, si l'on peut dire, du point de vue géographique encore, sur le Yémen, c'est le manque d'eau. C'est-à-dire que le Yémen est en train, finalement, de ne plus avoir d'eau. C'était pourtant, dans l'ancienne Arabie, vous savez… – C'est lié à quoi, ça ? – C'est dû à une surconsommation. Vous imaginez qu'au Yémen, il y avait 2 ou 3 millions d'habitants. Vous avez cité le chiffre, 24 millions maintenant, n'est-ce pas ? – On est pour 25, oui. – Et en plus, la culture du cat, parce que le cat consomme énormément d'eau. Et donc, c'est un grave problème. C'est-à-dire, les géographes disent, à peu près dans 30 ans, il n'y aura plus d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est-à-dire, ceci s'ajoute aux abominations de la guerre. – Et dans ce contexte tendu, il y a les chrétiens, cette petite communauté d'origine étrangère, les chrétiens qui quittent le pays, comme nous l'explique Mgr Inder Vicker, apostolique d'Arabie du Sud. – Il y a très peu de chrétiens maintenant. Je n'ai aucune idée combien ont pu rester, car ceux qui sont restés, normalement, c'est des personnes qui doivent travailler aux hôpitaux, à autres institutions, ils ont besoin des personnes de l'étranger. Mais ces personnes-là n'ont pas la liberté de voyager à l'intérieur du pays, car c'est trop risqué. Alors, c'est pourquoi, pour le moment, je ne sais même pas où ils sont. Quand il y avait encore un père à Sanaa, qui a dû se rendre hors du pays pour le moment, il m'a dit qu'il y avait parfois une dizaine de personnes qui pouvaient rejoindre la place où ils avaient la messe. Mais c'est à cause de la situation particulière de la guerre. Avant la guerre, il y avait des centaines de personnes qui pouvaient venir à la place où nous avions, normalement, la messe ou les autres événements de la paroisse. – Donc voilà, il n'y a quasiment plus de chrétiens aujourd'hui dans le pays. – Il n'y a plus de chrétiens, c'est-à-dire d'expatriés chrétiens, mais il faut bien souvenir que le Yémen a été christianisé. C'est-à-dire, avant l'arrivée de l'islam, la grande mosquée de Sanaa est bâtie sur une église du IVe siècle, que l'on appelait le Calice. – Il y a eu des Yéménites chrétiens. – Il y a eu des Yéménites chrétiens, bien sûr. – Aujourd'hui, c'est très compliqué. – À un certain moment, d'ailleurs, il y a des passages dans le Coran qui l'expliquent justement, qu'il y a eu un moment, un roi juif qui s'est attaqué aux chrétiens, qui les a décimés. Et puis ensuite, il y a eu une réaction de Byzance qui a envoyé des troupes. Et donc, les chrétiens sont restés à peu près jusqu'à l'islamisation. Puis, ils ont pratiquement disparu, parce que l'islamisation a fait qu'un petit peu comme en Afrique du Nord, il n'y a plus eu pratiquement de chrétiens. Mais à partir du début du XXe siècle, un certain nombre d'expatriés, que ce soit des Libanais, je me rappelle quand j'allais à Sanaa assister à la messe, et puis j'ai assisté aussi à la messe à Hodeida, il y avait quatre endroits. Les églises sont interdites, comme en Arabie Saoudite, et à cause de la proximité de l'Arabie Saoudite. Mais vous aviez à Sanaa, notamment, c'était une compagnie américaine pétrolière qui donnait sa salle, une de ses salles, le dimanche. Donc, on arrangeait la salle, et puis, donc, il y avait à peu près, je vous parle de la fin des années 90, début des années 2000, c'est-à-dire à peu près une centaine de chrétiens qui pouvaient venir le dimanche. C'est vrai que le dimanche est un jour ouvrable, donc tout le monde ne peut pas venir, forcément. Mais c'était prévu en fin d'après-midi pour la messe. – D'accord. – Et puis, à Hodaïda, où j'ai assisté à la messe également, c'était précisément ces sœurs dont vous avez parlé. – Les missionnaires de la charité. – Les missionnaires de la charité, qui sont les sœurs de Mère Thérésa. Alors, pour vous montrer qu'il y avait quand même un soutien et une confiance dans les chrétiens, le président Ali Abdelhassala avait demandé à Mère Thérésa lui-même. Il avait demandé à Mère Thérésa de venir le voir, et il avait besoin, il savait que ces missionnaires sont de merveilleuses infirmières, et il avait confiance dans les infirmières, parce que la société yéménite, comme la société saoudienne, ne permet pas de former, que des infirmières travaillent, si vous voulez, à des femmes, de travailler comme infirmières. Donc, il a demandé, et Mère Thérésa a dit tout à fait d'accord, mais à condition que ses sœurs, vous comprenez, M. le Président, elles doivent avoir une messe chaque dimanche. – Donc, il faut un prêtre. – Et donc, il faut un prêtre. Et il y a eu un accord, qui était un accord sympathique, qui était que le prêtre était en fait considéré comme un comptable. C'était donc le comptable de la communauté des sœurs. – Donc, il ne venait pas officiellement en tant que prêtre. – Officiellement, c'était interdit. – D'accord. – Et donc, en général, c'était, du temps de ces religieux, c'était des pères jésuites, mais qui venaient des pères jésuites indiens, de Bihar et du Kerala, mais j'ai connu aussi des pères blancs, c'est-à-dire notamment un des principaux, c'était Étienne Renaud, qui était, lorsqu'il était dans les années 92-93, il était lui-même un génieur électricien. – Nous avions tous en fait un métier. – Pour pouvoir avoir un visa. – Le Yémen accepterait des prêtres travailleurs, des prêtres ouvriers, si vous voulez. – Expliquez-nous la raison de tout ça, c'est qu'il y avait une peur du prosélytisme de la part des chrétiens ? – Oui, il y avait déjà une montée, une montée du radicalisme. – D'accord, vous l'avez senti ça ? – Oui, 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 absolument. Et d'ailleurs, les sœurs que vous avez citées, qui ont été tuées, déjà en 1998, et j'avais écrit un article dans notre bulletin de l'œuvre d'Orient, justement, trois sœurs ont été assassinées en sortant de l'hôpital, alors qu'elles se rendaient chez elles. – Et donc, les sœurs de Hodeïda, vous imaginez, il y avait quand même, de la part des autorités, il y avait un certain accord, puisque la messe était dite dans le club des infirmières de l'hôpital. – D'accord, donc c'était dans un lieu défini. – Dans un lieu défini. – Puis à Taès, c'était donc chez les religieuses, et puis il y avait quand même beaucoup de chrétiens aussi à Aden, et là, il y avait aussi des chrétiens qui étaient venus, notamment de l'Inde, et qui étaient à Aden, vous savez, c'était la grande église qui a été détruite complètement, qui est une église anglicane, il y avait énormément d'Indiens et de… Le Yémen était un pays charnière, vous voyez, parce que les Yéménites ont été les premiers navigateurs. Ce sont les Yéménites qui ont enseigné aux Portugais la mousson, la fameuse mousson qui les a conduits jusqu'à l'Inde. – On en revient, parce que le temps presse malheureusement, mais on en revient justement à l'assassinat de ces sœurs que vous évoquiez, il y a quatre semaines, un peu plus, un mois et demi, le 4 mars dernier, quatre religieuses qui ont été victimes d'une attaque terroriste, des missionnaires de la charité travaillant dans un foyer pour personnes âgées à Aden. Elles étaient assassinées ainsi que 12 de leurs collaborateurs, parmi lesquels des musulmans. Pour Mgr Hinder, cette attaque avait bien un caractère religieux. On l'écoute. – C'est un groupe radical, on ne sait pas ailleurs, on ne sait toujours pas exactement qui. Personne n'a réclamé la responsabilité. Alors on ignore pour le moment, est-ce que c'était Daesh, ou est-ce que c'était Al-Qaïda ou un autre groupe radical. On n'a jamais reçu une information claire. Est-ce que c'était contre les chrétiens, je dirais, ou contre cette institution chrétienne, je dirais oui, mais il faut toujours mettre le bémol. Ce n'est pas la population de Yémen. Il y avait beaucoup, beaucoup de personnes dans la ville qui étaient choquées, car eux, elles, ces personnes, estimaient beaucoup le travail et le témoignage de ces sœurs. Alors, évidemment, elles ont été victimes d'une agression d'un groupe anti-chrétien. – Et puis, lors de cette attaque, un prêtre indien, le père Tom, avait été enlevé. Il est d'ailleurs toujours porté disparu. Et le 10 avril, lors de la prière mariale du Régina Tchelli, place Saint-Pierre, le pape François a appelé à sa libération. Dites-nous un petit peu, là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui a touché les chrétiens directement. Ils sont visés pour quelles raisons ? – Écoutez, je crois, en écoutant Mgr Inder, on s'aperçoit, il connaît, il a les informations les plus sûres. Et donc, comme il l'a dit, les prêtres qui ont travaillé et les religieuses qui ont travaillé au Yémen ont toujours parlé de la gentillesse, de l'accueil des Yéménites. Par exemple, ces sœurs qui ont été tuées. Et les sœurs qui avaient été tuées en 1998, elles s'occupaient d'un hospice. Vous savez, les sœurs de Mère Thérésa, elles vont chercher les vieillards qui sont en train d'agoniser dans la rue et elles les emmènent. Ce sont des choses qui sont recommandées par l'islam. Et donc, ça surprend beaucoup la population. – Voilà, c'est ça. – Et la population, justement, a été extrêmement choquée. Vous avez remarqué, Mgr Hinder l'a rappelé, qu'il y a eu des aides-soignants qui étaient donc musulmans, forcément. – Dans ce groupe qui a été tué. – Et qui ont été assassinés. – Dans le fond, on ne sait pas pourquoi, finalement, pourquoi les chrétiens se réalisaient. – Si, on les assassine parce qu'on veut absolument tuer tout ce qui peut être occidental. – Mais dans l'esprit du président, lorsqu'il avait demandé des religieuses qui viennent de l'Inde, précisément, elles n'ont pas du tout l'aspect occidental. – Et là, c'était le cas pour celui-ci d'un de la société. – C'est anti-chrétien. Et je crois qu'on revient, finalement, vous le savez très bien, que ce soit Daesh, que ce soit El-Qaïda, ils utilisent des versets coraniques qui sont dits conjoncturels et qui les absouent, finalement, ou croient-ils les encouragent à tuer au nom de Dieu en disant, de toute façon, c'est Dieu qui vous l'ordonne. Croient-ils trouver dans le Coran pour cela ? Et tandis qu'une grande partie de la population yéménite, au contraire, qui souffre, comme vous l'avez rappelé tellement, est au contraire extrêmement ouverte et extrêmement chaleureuse. – Merci beaucoup, Christian Leuchon. On arrive au terme de cette émission. Merci pour votre décryptage. Et on suivra avec attention la situation au Yémen, puisque des pourparlers de paix sont en cours ces jours-ci. Vous pouvez revoir, bien sûr, cette émission sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Très bonne soirée à tous. À la semaine prochaine. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501